Bonjour Christian Estrosé, la France en urgence attentat, il y a deux ans et demi à Nice, vous vous êtes rendu sur la promenade des Anglais, juste après l'attentat. L'attaque d'hier soir à Strasbourg réveille forcément des souvenirs douloureux ? J'ai eu une émotion si profonde lorsque j'ai appris cela, j'ai fait savoir à Roland Ries que vous receviez ce matin, que j'étais aux côtés des Strasbourgeois, des Alsaciens, je l'ai dit à mon ami Jean Rottner, le président de la région, forcément il faut avoir vécu cela pour comprendre la souffrance, à la fois des familles, à la fois de la population, leur dire notre compassion, c'est essentiel. Et en même temps dire que face à un tel mouvement, je suis Strasbourg, je suis Nice, Nice est Strasbourg, et j'imagine que ce matin la France entière est Strasbourg. Deux ans après Nice, Strasbourg est donc à son tour endeuillé, après la promenade des Anglais, le marché de Noël. À travers ces lieux symboliques, c'est bien sûr la France qui est visée. Mais à chaque fois, Daesh et le terrorisme, les barbares, choisissent des lieux symboliques. Charlie Hebdo, le Bataclan, la promenade des Anglais, aujourd'hui un des plus merveilleux marchés de Noël, qu'il soit en France et en Europe, avec Strasbourg. Donc la cible était parfaitement identifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada